Mesdames, Messieurs, peuples congolais, quand on a la chance d'avoir passé son enfance dans la jungle équatoriale et qu'on a observé cette nature au terme de biodiversité fournistique et floristique, n'oublions pas le sol et les sous-sols riches en minéraux et en terres rares. Mesdames, Messieurs, oui, j'ai vécu mon enfance à l'équateur, au Congo-Brazzaville, la ville de Makwa, là où sont originaires mes parents, la ville de Makwa, c'est sur l'équateur. Vous passez de chez moi, vous arrivez en Badaka et vous continuez vers le Kenya et de l'autre côté vous allez vers le Gabon, en passant par Livreville, l'océan Atlantique, le pays là qu'on appelle l'équateur en Amérique latine et puis arrivé à Indonésie. Donc nous sommes les hommes de l'équateur, donc au cœur du bassin du Congo. Je dis que quand on a étudié les sciences naturelles, comme ici en France, BAC plus 4 en sciences naturelles, après les restes après. Les sciences naturelles, c'est les biologies plus la géologie. Et donc quand vous voyez la géologie, c'est beaucoup de disciplines. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur la minéralogie et où les minéraux, les terres et compagnie. J'ai fait d'ailleurs une vidéo qui est sur mes pages là. Bon, ceci dit, je vous dis que quand on observe ce bassin du Congo, depuis la Centrafrique, en passant jusqu'à l'Angola, la RDC Congo, le Gabon, au milieu du Congo, en Zaville, vous voyez que c'est fou, ce bassin-là, le plus riche du continent. Ce bassin-là contient 60% des réserves mondiales, plus de 60% des réserves mondiales, en minéraux et en terres rares. N'oublions pas que nous sommes les premiers réseaux hydrographiques du continent. Mesdames, Messieurs, je vais ici vous parler des événements qui vont se dérouler. D'ici la fin du mois d'août 2018, en République démocratique du Congo et au Congo ou à Zaville. D'abord, la République démocratique du Congo, oui, 2,345 millions de kilomètres carrés, plus de 87 millions d'habitants. Ces pays ont le premier rang mondial de tous les classements des minéraux et des terres rares. Cela veut dire que quand il y a des troubles politiques et autres qui causent là-bas, ils restent de perturber l'économie mondiale, c'est-à-dire aux termes de matières qui nourrissent les technologies civiles et militaires. Oui, vos tablettes, les processeurs, tout ce qui concerne l'électricité, par exemple le cuivre et tout ça. Donc, il est au premier rang mondial de tous ces classements, la République démocratique du Congo. Et donc, s'il y a des troubles là-bas, il faudrait certainement demander les solutions de très vite fait parce que les cours de ces matières premières vont flamber. Donc, vous imaginez l'importance, non seulement de ce pays, mais aussi de l'Afrique face à l'économie mondiale. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Depuis 2017, il est arrivé un président yankee qui s'appelle Donald Trump, le président américain. La philosophie de son administration face à ce pays stratégique est la suivante. Contrairement à ce que vous avez pu observer ou voir quand il y avait les Barack Obama, les George Bush et compagnie, les Binkiton, voilà. Là, c'est vraiment un changement radical qui va se faire. Pour la déministration Donald Trump, et notamment pour l'Afrique, lui, il veut avoir des régimes politiques plus ou moins consensuels, plus ou moins légitimes, prouvé que, un, il ne massacre pas impunément leur peuple, comme on a toujours constaté par le passé et jusqu'à le jour. Deux, qui protègent leurs intérêts, les intérêts américains. Trois, qui sois au travail pour l'intérêt d'abord de leur peuple, tout en protégeant, bien sûr, les intérêts de leur peuple et aussi nos intérêts. Ça, c'est la doctrine. Mesdames, messieurs, en réalité, Donald Trump fait le changement de système. Et, d'ailleurs, il faut le dire que, par exemple, en Afrique francophone, qui est aussi le côté le plus riche du continent, parce que, déjà, tout le bassin du Congo est presque à 90% francophone. Et c'est là où se concentrent tous les dictateurs les plus liberticides, antisociaux et surtout criminogènes. Contrairement à l'Afrique anglophone, où il y a des alternances, même s'il y a des anthropologies endogènes, et qu'on a pu, par exemple, voir ce qu'était avec Mugabe, même M. Venemi, en Ouganda ou autre, mais il n'y en a plus beaucoup. Il y a des alternances sans ingérence, ni des Américains, ni de la Grande-Bétagne et autres. Alors qu'en Afrique francophone, là, c'est blocage complet. Ou l'élection est triquée, ou c'est blocage complet. Et ce qui fait que le bassin du Congo est le bassin qui recoupait déjà 100% des régimes dictatoriaux. Ils sont tous francophones. Après, par effet d'entraînement, et on tenait sous d'autres dictateurs comme en Guinée, en Équatoria, qui est hispanique. Vous voyez déjà ça. Donc, l'Afrique francophone, elle devient quelque part le danger du développement de l'Afrique, ou même de la liberté, de la dignité des Africains à cette échelle. Et c'est déclassement total. Donc, les Africains cherchent à s'affranchir de cette emprise de la France-Afrique qui ne cesse de tirer vers le bas ce bassin du Congo, et surtout l'Afrique francophone. Vous observerez toujours une élection en Afrique pour l'instant qui se passe en Afrique. Si c'est un pays francophone, on rigolait. Les résultats sont truqués. Et comme les donneurs d'ordre de la France-Afrique francophone sont tous justement en France, donc ils gèrent le cerveau de ces dictateurs, ils gèrent le cerveau de ces élites, donc tous leurs diplômes, leur cerveau est géré par des gens qui sont parfois de leur âge, qui étudient ici les mêmes universités, mais qui gèrent leur cerveau. C'est-à-dire, si vous avez un Africain francophone et qu'il travaille pour un dictateur, c'est-à-dire, enlever tous ses diplômes, ça ne sert à rien. Enlever aussi son cerveau, ça ne sert à rien. Son cerveau est géré ici. Donc on va lui demander de truquer, de faire tout ce qu'il veut. Bon, voilà, c'est comme ça. Il va seulement se plaire. Donc, voilà pour la petite histoire. Donc, le monde anglophone se développe plus que le monde francophone. Donc, ce qui fait que la République démocratique du Congo risque de se diriger de plus en plus vers le monde anglo-saxon. Et avec des impacts par la périphérie, au Congo, au Brasaville, au Gabon et autrement. Mesdames, Messieurs, ceci dit, donc, je vais ici vous parler des 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et 20 août 2018. Annoncés déjà, à venir. Parce que c'est la semaine de Kabila et Sassongueso dégagent et des transitions de l'espoir sans eux. Et, pour commencer, je vous informe que contrairement à Barack Obama qui est venu nous divertir, faire la comédie et des institutions fortes et autres, depuis ses 8 ans de l'administration Barack Obama, il y a eu la... On a tué beaucoup d'Africains parce qu'il a... On voyait les Africains dans la gueule de ses dictateurs, de ses monstres. On croyait qu'il allait faire quelque chose. En réalité, c'était vraiment un jeu très, très dangereux où la corruption a rien emmètre. Et quand on voit la plupart des Africains, d'Afrique francophone et surtout, je ne sais pas, anglophone, puisqu'ils étaient plus avancés au terme de démocratie, ou de l'alternance. Mais l'Afrique francophone, c'est une désolation avec Obama. Je ne sais pas quel esprit qui a une aménie conscience qui peut dire qu'Obama a été utile pour l'Afrique. Jamais. Mesdames, Messieurs, donc contrairement à Barack Obama, le grand frère américain Donald Trump a pris le taureau par exemple de Hippolyte Kanabe ou alias Joseph Kabila par les cornes. Il a pris le taureau Joseph Kabila par les cornes et dit il dégage et le calendrier est clair. Donc, tout ce qu'il a fait comme gesticulation avant l'arrivée de Donald Trump, bon, le reste, c'est un travail de fond qui est la déministration de Donald Trump à travailler en profondeur. Et pourquoi ? Pourquoi toujours la RDC ? Parce que c'est une stratégie non seulement à cause de ses minéraux mais surtout quand il mettra les moyens et les développements c'est une puissance économique qui va rivaliser avec le Nigeria et l'Afrique du Sud d'ici peu de temps. Donc, Joseph Kabila dégage et le calendrier est clair. Et donc, bon, sauf, surprise, parce qu'en politique t'es arrivé un petit, on ne sait pas, c'est pas une science exacte, mais il me semble au vu de la situation Kabila dégage. Mesdames, messieurs, voilà, c'est ce que disent d'ailleurs les Congolais de la RDC commencent à dire que Donald Trump c'est la bénédiction du Congo démocratique. RDC, c'est la bénédiction. C'est tout ce qui est là. C'est pas un politicien, c'est un amateur politique. Donc, il est venu remplir ses missions, il fait son travail comme il veut. Quand il dit, il est faim. C'est pas les autres qui ont dit réel, politique, autre. On vient avec des idées, des projets et après, une fois au pouvoir, on dit que c'est la réel politique, on zappe tout et autre. Mais lui, c'est pas ça. Il a promis, il applique. C'est comme ça. Mesdames, messieurs, peuple congolais, donc, donc, nous allons parler de cette situation-là et que, et que je vais aller tout droit jusqu'au but. D'abord, donc, je vais parler du 12 au 20, la période du 12 au 20 août 2018, du côté de la rive gauche, de la rive gauche du fleuve Congo, c'est-à-dire la république démocratique du Congo capital qui s'en sort. Donc, demain déjà, le 8 août 2018, c'est le dernier jour où Kabila devrait annoncer sa candidature. en réalité, c'est comme un coq qu'on a déplumé, un oiseau qu'on a déplumé, donc, il ne peut plus voler. Donc, il ne va pas poser sa candidature, sinon, il est dégagé tout de suite. Donc, s'il veut encore rester là pour quelques semaines, donc, il ne doit pas poser la candidature puisque tout est fait. Parce que, Parce qu'il a été convoqué en Angola ces derniers temps. il a passé trois jours là-bas. Et donc, on lui a donné la fille de route qui dégage qui est le jeu assez terminé. C'est terminé. ça ne vient pas de moi, de Lorenzo. Même si moi, j'étais aidé pour nous Angolais, on vous avait aidé à prendre le pouvoir. Maintenant, cette fois-ci, c'est terminé. Donc, les décisions viennent du grand frère américain. Et les militaires sont là. Ils sont là en chantant. Ils attendent. Si tu veux faire tes petits caprices de dictature agonisante et c'était un risque et péril. Donc, il a passé trois jours là-bas. On lui a donné la ligne. Donc, il avait peur en quelque part qu'on va peut-être l'emprisonner ou l'assassiner là-bas. Bon, bon, bref, tout s'est passé bien. Donc, il est revenu. Il est revenu samedi dernier. Et donc, il doit repartir là-bas le 14 août pour aller signifier signer la fin de sa dictature et pour qu'il arrive une période de transition. Et donc, tout va se dessiner à partir du 14 août où il y aura un fini sommet de quoi, quoi, avec les mélangés, tout ça, c'est en réalité, c'est pour que Kabila c'est fini. Et donc, au 18 août 2018, il y aura quelque chose qui va se passer en Namibie. Et donc, il me semble qu'il y a un général, un Congolais qui n'est pas connu de tous les Congolais, celui-là pourra prendre le contrôle de la transition. Donc, en réalité, la transition à RDC pourra commencer à partir du 18 août 20 août 2018. Et donc, il pollue de Kabila alias Kabila et s'il veut faire son jeu, donc là, c'est ses risques et périls. Et donc, il y aura une transition, bien sûr, sans Kabila mais dirigée par un général. Et donc, cette transition, comme j'ai vu, débutera soit déjà du point de vue technique sur tout ce qui sera déjà signé. C'est à partir du 18 août ou 20 août. Donc, en réalité, à la fin de l'année, à la fin du mois-là, il risque d'avoir déjà un nouveau président de transition en RDC, imputusé par un militaire. Et que pour la sécurité de cette transition qui va commencer, ça sera les armées de l'ASADEC. L'ASADEC, c'est l'organisation militaire des États d'Afrique australe qui regroupe l'Angola, la Namibie, le Botswana, les Zimbabwe, la Mozambique, l'Afrique du Sud. Voilà. Donc, tous ces pays-là sont des pays anglo-saxons, africains. Là où il n'y a plus de dynamisme économique, ils ont notre mentalité anglo-saxonne. Donc, cela veut dire que quelque part, la République démocratique du Congo qui est un pays, bon, il est encore au Congo-France, il va se diriger vers un pays qui est un monde anglo-saxon. Et donc, pour ça, donc, pour donner un temps, c'est changer simplement le système. Donc, pour l'Union européenne, la Belgique et la France, ils font un peu la tête, quoi. Bon, mais ils sont là parce que c'est toujours l'Occident. Les Amériques, c'est l'Occident, mais dans la guerre économique, on n'a pas d'amis, donc il y a des intérêts. Donc, les Américains, ils ont pris leurs responsabilités, ils ne veulent plus que ce système-là soit à maintenir des gens et qu'ils sont là à massacrer les gens et voilà. Donc, si on voit bien, c'est que d'ici la fin du mois d'août, il y aura un nouveau pouvoir politique avec un gouvernement de transition, soit disons dirigé par un général, ce n'est pas encore sûr, mais il me semble que c'est ça. Tout partira de la Namibie et d'abord de l'Angola et puis de la Namibie où partira cette affaire du général-là qui va venir prendre les armes. Mais orienté au niveau militaire, tout est cadillé par les Américains et la Sadegh. Pour qu'au cadillat utilisait ses armes qu'il a voulu faire pour... Voilà. Donc, vous avez compris. Maintenant, du côté de la République du Congo Brazabie, donc de l'autre rive du fleu Congo, c'est-à-dire la rive droite. Bon, historiquement, je vous dis déjà que quand il y a eu des changements majeurs du côté de l'un des rives du fleu Congo, majoritairement du côté de la République démocratique du Congo, il y en a eu toujours des bouleversements en République du Congo et surtout dans la sous-région du bassin du Congo. Mesdames et messieurs, donc, le Congo Brazabie, pourquoi ne pas en profiter de cette situation pour faire partie de Sassou Nguissot? Ce monsieur qui ne tue pas les nordistes, ni des sudistes, ni des Améric Congo, ni des Tékéhôtes, il tue des humains congolais. Sassou tue des humains. Donc, arrêtez de parler des nordistes, des nordistes, des sudistes, des tribunaux. Sassou tue des humains. Par conséquent, il est le danger d'un peuple et d'une nation. Et donc, Sassou a détruit le Congo, il est en train de les noyer. Nous n'allons plus les laisser faire. Je vous ai dit qu'historiquement, nous avions déjà eu cette période-là. Et qui, il faut vous l'annoncer, c'est que pendant les 12, 13, 14, 15 août, en République démocratique du Congo, il y aura aussi un soulèvement populaire et déjà annoncé. C'est-à-dire les journées du 11, 12, 13, 14, 15 août. Ça commence au 12, je pense 12, 13, 14, 15 août, en République démocratique du Congo, il y a les résistants, l'église catholique et tout ça, mettre les gens dans la rue. Donc, on ne sait pas pour ça. Bon, on va voir. Est-ce que c'est un ensemble qui va aller comme ça? Donc, ce qu'il y a là, c'est terminé. Donc, il y aura un soulèvement populaire en République démocratique du Congo pendant les journées des 13, 14, 15 août 2018. Mais nous, historiquement, nous avions déjà eu cette période-là, les trois glorieuses de 13, 14, 15 août de 1963, la même année qu'est-ce que j'étais née. Et donc, il y avait des syndicats et l'armée, plus le peuple, était en assurance contre le pouvoir en place de Yulu et il fut déposé. Et donc, nous devons répéter l'espérance de nos anciens. Et donc, la situation du Congo n'est plus supportable pour tout le monde. Elle était supportable. Donc, par conséquent, la semaine qui s'annonce du 12, 13, 14, 15 août, on parle de ville morte. Donc, nous devons aller vers la ville morte sous l'ensemble du territoire national. Sachant qu'il y aura un défilé militaire ou pas au 15 août 2018 pour les 58 ans de l'anniversaire de l'indépendant du Congo-Brazzaville mais qui est aujourd'hui souillé par ce discacteur qui est là depuis 33 ans, le dernier jockey de la France-Afrique. Médiéval, c'est-à-dire à caractère antidémocratique, liberticide, antisocial et criminogène. Et donc, Sassou Nguesso va faire peut-être son défilé militaire. Bon, d'après les informations, tout peut arriver. Tout peut arriver sur lui au 15 août. Même à la veille ou après le 15 août. Et donc, nous, du côté du peuple, c'est les villes mortes. Opération de la veille morte du 12, 13, 14, 15 août. Et donc, ceux qui vont défiler pour se défiler, c'est pour aller défiler avec le régime, c'est les gens du régime, c'est-à-dire ses esclaves et plus ses mercenaires, plus son armée clanique. Mais pour l'armée du peuple, n'allez pas. Donc, la désobéissance militaire doit être accompagnée d'une insurrection citoyenne. et donc, la désobéissance civile est d'abord militaire. J'en appelle déjà là, ici, sur cette tribune, j'en appelle tous les militaires du nord au sud et de l'est à l'ouest qui ne sont pas mboshi. Il faut être stupide, il faut être idiot, il faut être un imbécile heureux, il faut être un esclave de Sassou et de Mboshi pour aller servir encore cette armée ou aller défiler ou aller faire Sassou Nguesso. bien sûr que vous êtes sous emprise, bien sûr que vous êtes conditionné, entraîné à la servitude, à l'esclavage, non, il faut s'affranchir, Sassou c'est terminé, Sassou ne tient plus, il va partir. Donc, vous devez prendre votre responsabilité parce que vous, militaires, si vous ne prenez pas votre responsabilité, ce soit que la résistance à la dictature de Sassou Nguesso et aussi de Joseph Kabila sont en liaison toutes les résistances extérieures sur la plate de Paris, sur l'Occident, ailleurs dans le monde, c'est des réseaux. Donc, Kabila tombe, donc, une arrière-base politique et militaire pourra se constituer en République démocratique du Congo, inversement. Parce que déjà, pour la République démocratique du Congo, c'est logique, en fait dégager Kabila, garder un pompier pyromane en face comme Denis Sassou Nguesso. Bon, c'est contradictoire. Parce que celui qui a entraîné Kabila, c'est Sassou. Bon, Sassou Nguesso et Kabila, c'est comme Papa Umba chanté dans Sissi Selengue, plus t'as confiance. Donc, Kabila, c'est le Sissi Selengue de Sassou Nguesso. Il a tout entraîné, comme il était en train de tenir aussi son fiston. On croit qu'avec ses origines isaïroises ou congolaises, il a laissé qu'il va s'entendre comme ça pour vous réveiller. Donc, nous avions eu une opération de battre Makolo qui a entraîné qui a humilié les aérois, les Congolais derrière les conditions inhumaines. Ils n'ont pas oublié ça. C'était en 2013 à 2014. Nous avions manifesté ici sur la plate de Paris. Au 30 avril 2014, on était là. C'était inhumain. les deux résistants sortent en entente cordiale au niveau politique parce que de toute façon, nous voulons une stabilité dans cette sous-région. Et les deux Congolais ne doivent plus être en conflit ou en intelligence contre tous nos peuples. Donc, nous devons aller dans cette communion. Vous savez qu'historiquement, quand il y a un changement d'un côté comme de l'autre, il y aura déjà ça. Donc, vous, militaires Congolais, il faut désobéir, il faut anticiper. Il faut anticiper pour que vous resterez l'institution militaire qui a été souillée. Vous savez que les gens qui sont bien nourris, bien enténés et bien écoutés et tout ce que vous connaissez, c'est d'abord les mercenaires de sa sous plus son armée clannée qui est sous sa garde plétorienne ou autre, tout ce qui s'occupe de lui. N'oublions pas tous les mercenaires qui sont devenus des commerçants, d'autres sont dans l'ombre et qui passent là. Bien sûr, on va les rattraper parce que le cas de sa chute, déjà, on a tué ça, on a pu le démocrate du Congo dans la diplomatie et on a des échanges de ces gens-là qui sont au Congo et qui sont partis des régimes qui sont chez vous là-bas. Ah oui, on a ça, on a un tel et tel gardé là, on va les chercher. Et vous là-bas, qui est des câbles qui est rentré chez vous là-bas. Venez, venez, on va les chercher. Voilà, on va les chercher, l'échange. Vous savez ça, ça a toujours été des pays. Donc, vous jouez contre le peuple, le peuple a toujours le dernier mot, le peuple a toujours raison, il aura toujours les représentants du peuple. Et donc, j'appelle ici des militaires du sud au nord du Congo à prendre leurs responsabilités. Je peux me appeler par TV. Tous les 58 tribus qui ont 50, pas 60 tribus, je ne vais pas tous les citer. Je peux vous en citer une dizaine ou une vingtaine. Donc, j'appelle, en commençant par le sud, hors Mboshi, parce qu'ils n'ont pas plus les responsabilités de mettre Sassoum Gesson hors d'état de nuit. Vous savez qu'en Afrique, la responsabilité est parfois collectée. Sinon, comment cela s'est fait et que Sassoum Gesson est allé attaquer les laris du Congo en cherchant qu'un individu qui s'appelait Tomi et qui l'a même gracié et autres ? Donc, c'est fait la comédie pour tuer l'humain congolais dans le pôle. Mesdames et messieurs, donc, j'appelle ici seul un élément. Les militares congolais qui ont au moins reçu une formation et qui savent l'estin militaire, l'honneur militaire, que Sassoum Gesson est parti, on va restaurer cette armée parce que nous aurons besoin de cette armée qui doit être professionnelle, que les militaires seront bien équipés, bien nourris. Il y aura un statut du militaire, il y aura tout qui vous aurez être militaire du soldat jusqu'au bout de l'officier, on sera fiers d'être militaires. Mais là, ça soit assouillé. Mais cette armée n'a pas été construite par lui. Il a été construite bien avant lui. L'une est venue s'il s'occupait de cette armée et qu'il a détruit. Nous allons reconstruire cette armée. Et donc, par conséquent, vous devez vous affranchir de lui. Désoledaliser vous de lui tout de suite. Donc, les militaires se trouvent vous trouver une solution. il y a eu beaucoup de choses. On a vu au Zimbabwe comment les militaires ont fait tomber au bain Mungabé. Vous avez, par exemple, vu ce qui s'est passé avec sa date. Vous avez, par exemple, vu ce qui a failli s'est passé au Venezuela. Il y en a plein d'exemples. Je ne veux pas vous dire. Bon, l'enjeu est d'accompagner le peuple en faisant la désobéition militaire en tenue. Vous vous mettez dans tous les points stratégiques, vous mettez le peuple dans la rue. Et à ce moment, c'est la stratégie. vous allez appeler. Donc, j'appelle les tribes. Donc, parmi ces militaires qui sont du côté du peuple, qui sont par très mieux, et c'est vous qui allez réconsulter les armées au niveau des états généraux des armées, au niveau des problèmes des quotas, et de tout ce qui va se faire. Parce que ça fera parmi les priorités du Congo après sa soumission. Parce qu'il y a parmi les 15 priorités, il y a la sécurité des personnes et des biens et du territoire. Et donc, le territoire, c'est l'armée. Et donc, vous verrez partir. Après, il y aura la fiabilité au niveau des investissements, donc, au niveau de l'économie. Donc, il faudra des gens responsables et des données fiables pour attirer les investisseurs. Quand vous avez la sécurité et plus les gens capables et fiables au niveau économique, les investisseurs vont venir. Ça, c'est sûr et certain. Ils vont venir d'ailleurs. Il n'y a pas le choix. Donc, j'appelle les militaires qui sont des résistants, des patriotes républicains qui sont originaires des tribus que je vais citer. D'abord, au sud jusqu'au nord. Donc, j'appelle les Vili, les Yombe, les Lumbu, les Pounou, les Zambi, les Changi, les Vuvu, les Kouni, les Yakka, les Mbamba, les Bembe, les Kamba, les Dondo, les Soudi, les Congo, les Lari, les Kenge, les Fumu, les Umu, les Mba, les Nziku, les Bakupuya, les Bangangulo, les Teka, les Mbamba, les Moï, les Mbethi, les Ngaré, les Likuba, les Kouyou, les Makwa de chez moi, les Mboko, les Kota, les Bonga, les Bangala, les Babole, les Bonjou, les Pomo, les Kabonda, les Bomo, les Bomo, les Bomitaba, les Ndjem, les Bokiba, etc., etc., bon, bref, tout ce monde-là, vous devez vous unir ensemble pour récupérer notre pays. Nous devons récupérer notre pays de l'occupance de Sassou Nguesso et de ses Donnerdans. Et à ce moment-là, nous pourrons repenser une nouvelle période de transition. Donc, la transition qui s'annonce en République démocratique du Congo est sans Kabila. La nôtre aussi sera sans Sassou Nguesso. Donc, nous devons aller dans ce pacte-là, parce que si nous laissons les autres avancer plus que nous, donc, ils vont prendre les responsabilités. Donc, prenons aussi notre responsabilité de faire partie de Sassou Nguesso. Donc, tout est vert. Sassou, elle finit. Donc, tout ce qu'il fait là, parce que lui, quand il pense que pour sauver son régime, il transmette comme une vigueur partiel de famille à son fiston, il croit qu'il faut sacrifier lui-même. Donc, lui, il va encore sacrifier. Si vous attendez au moment-là, il peut arriver un drame encore. Des drames, il va arriver. Donc, il va encore massacrer, massacrer, massacrer. Il ne sait que massacrer. C'est une soif de sang. Parce qu'on lui a dit, d'après ses maîtres franc-maçonniques et d'autres forces qu'il appelle mystiques, et que pour ce cadre-là, je dis que c'est des forces criminologènes, criminelles, et qu'il est dans sa tête. Donc, il dit qu'il faut tuer. Parce que, si tu as le droit des vies et des morts, les gens vont avoir peur, les gens vont croire que tu es. Non, orienté, il s'agit des affaires criminelles. Donc, vous avez cette responsabilité historique. Maintenant, nous avions plus notre responsabilité. La résistance est là. Nous, nous n'avons pas perdu. Parce que, pour nous, sa chute en RDC, les résistances sont communes. Nous avons dit ça depuis 5 ans. Le premier des dictateurs qui tombe, l'autre devient une arrière-base politique et militaire. C'était comme ça. Donc, ça va se faire. Ça doit se faire. Et donc, le reste, que ça peut miser sur son fiston voleur, qui s'est quédale. Rien du tout. Parce que là-bas, ils n'ont pas oublié que qui ? Et que ce sont des milliers de frères des côtés maternels avec l'opération Bata-Makola et tout ça, les Koulna et tout ça. Et vous étiez là. Quoi que votre originaire de RDC va vous sauver ? Non. Deuxièmement, que vous êtes dans le pays, vous avez 99, vu 99%. On ne vous aime pas. Vous êtes un voleur d'abord. Un grand voleur. Votre place en prison. Donc, arrêtez des articulations. Ça sous-tombe. On va vous retrouver. Ça, c'est sûr et certain. Je ne sais pas où vous allez vous cacher. En RDC, n'essayez même pas d'aller en RDC parce qu'on va vous retrouver dans les accords entre les deux parties. Voilà. Donc, faites attention. Donc, pour le peuple, et on leur a envoyé des lettres de rappel pour qu'ils soient humains et qu'ils n'en veulent pas. Ça sous-tombe, ils auraient pu sortir par la grande porte, être traités dignement. Et autant qu'on passe ces histoires de procès, de toutes ces affaires-là, d'assassinat, de bien mal acquis, de tout ça. Bon, mais lui n'a pas voulu ça. Peut-être qu'il va être dans les conditions que je ne sais pas. Donc, vous avez retenu la leçon. Donc, le calendrier de la RDC est souvent de 12 au 20. Donc, Kabila se dégage. Il y aura l'insurrection populaire plus l'affaire de route, la période de transition. On parle d'un général qui pourra peut-être diriger. Si c'est dans le cas contraire, c'est après l'insurrection. On ne sait pas ce qui va arriver. Mais dans tous les cas, Kabila, c'est terminé. Il ne va pas déposer sa candidature. S'il dépose sa candidature, il est fini. Il peut mourir tout de suite. Donc, lui, le but est qu'on vienne le chercher. Et pour qu'il sauve sa peau, il se retrouve à la place de Jean-Pierre Bemba à la CPI. Et qu'il lui-même a envoyé Jean-Pierre Bemba à la CPI. Maintenant, ça sera sa place là-bas. Bon, bref. Et pour Sassou, eh oui, donc, ça dépend de nous. Et ils prennent les responsabilités en RDC. Bien sûr qu'il y a eu intervention du confrère américain parce que ce pays est stratégique. Mais nous pouvons aussi en profiter parce que la France ne nous a pas accompagnés. Bien au contraire. On va se trouver dans une situation où avec notre grand frère français ou notre comme on l'appelle meilleure patrie, bon, c'est un peu gênant avec la France. Bon, on aurait pu prendre le devant. On ne sait pas ce qui va arriver. Bon, bref. Il va venir soutenir encore Sassou Nguesso où le moment tout est clair dans la civilisation Web 2.0 et tout le monde est visible que non, ce n'est pas possible. Donc, Sassou, c'est terminé et tout ce qui peut continuer à jouer ça, c'est à dire de voir est-ce que je vais partir de manière noble ou de façon brutale ou le chaos. Le chaos, ça veut dire que si Sassou Nguesso si on ne prend pas les responsabilités de 12, 13, 14, 15 autres, après, ça sera violent et ça sera terminé par les tous ces gens-là vont terminer de manière violente parce que ces gens-là qui ont accompagné les politiques parce que les politiques, tous ceux qui parlent là, qui utilisent même, c'était comment se même utiliser les tribus là. On le voit là, ils font le genre de complaisance parce qu'il est des vôtres tribus. Les noms-là, voilà, je vois les noms de ces complices, des accompagnateurs de Sassou Nguesso dans la partie sud-là, certaines fois même les complaisances, mais je dis, vous allez rentrer dans une période d'amalgame après. Arrêtez, évitez ça. Donc, ça ne veut pas se faire. Tous ceux qui ont été trahis depuis 2015 à nos jours, qu'ils soient du nord au sud de l'est, ils seront punis comme ça. Il n'y a rien à faire. Celui qui va faire ses complaisances, il faut entre vous. aller entre vous, mais la solution parce qu'il y a eu qu'un pays a été détruit, sur-endetté, il y a eu des morts, trop de morts depuis 2015 à nos jours, déjà, sans oublier son capital de Sassou Nguesso qui est énorme depuis 40 ans, son capital de ce qui est riche, mais il prenait ses morts déjà ces trois dernières années de nos erreurs, des hommes politiques qui sont là. Et donc, ils ont fait des erreurs énormes et donc qui ont traîné ce peuple dans la guerre du morce qui les a valés, qui les a tués, qui continue à les tuer. Les derniers en date, c'était les jeunes qui ont été massacrés dans les conditions inhumaines. Et l'autre, il y a un handicapé qui faisait la morge et qui va au commissariat et qui a été assassiné. alors qu'on parle de lieu de force publique et de lieu d'ici, ailleurs, quand on a des soucis, on court vers là où on est situé de l'État. L'État protège, mais là, l'État tue. Donc, vous allez laisser quelqu'un qui, quand il a un problème, va vers la police et c'est pour venir se faire tuer. Donc, celui qui voulait le tuer dehors et puis, moins de gens, on pourrait même lui raisonner que la police, non, arrêtez. Donc, ça va, c'est terminé. Donc, ils ont eu tout le temps de tuer les gens, mais les vraies choses vont commencer. Et, il n'y aura pas, nous n'aurons pas d'état d'âme. On sera sans ce que peut envers ces gens-là. Je ne vais pas vous jouer pour la carte d'amicale ou familiale ou autre. Non, non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Le droit doit agir. Le droit et la morale doit agir. Le droit et l'éducation doivent agir. Voilà. Donc, ça, ça va arriver. Vous le recompliez. Donc, prenez-vous tes responsabilités comme la RD, c'est le calendrier et la claire. Ce qui va se passer en RDC dès demain, le 8, Kabila, le 11, 13, 14, 15, jusqu'au 20, il y aura du côté du peuple et aussi du conflit américain avec ses alliés et Kabila dégage. Mais nous, nous devons en profiter aussi de notre côté. On est informé parce qu'être citoyen c'est être informé mais aussi d'agir. au niveau civilité, militaire, vous devez maintenant agir. Mesdames, messieurs, peuple congolais, je vous remercie. Merci. Merci. Merci.